Chers amis de l'oratoire, d'abord je voudrais dire un mot de gratitude d'être encore ce matin avec vous en apportant mon modeste métier de philosophe, c'est donc un philosophe encore une fois qui fera la méditation sur l'écriture, les écritures ce matin. J'ai choisi comme thème de méditation la question de la ressemblance et vous verrez dans les textes bibliques que je vais lire une tension entre deux traditions, entre deux logiques différentes qui traversent à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est cette tension qui va nous intriguer. Je l'irai d'abord au livre de la Genèse, un tout petit passage, chapitre 1, verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » Et en 5, de 1 à 3, voici le livret de la descendance d'Adam. « Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, homme et femme, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et lui donna le nom de Seth. » Nous lirons ensuite, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets, je n'arrive pas à lire parce que c'est une Bible trop petite. James me disait « Ce n'est pas très théâtral ta Bible, il a raison. » « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut. Ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. » Et maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est d'abord au chapitre 22, versets 18 à 22. Jésus, connaissant leur perversité, riposta « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. » Ils lui présentèrent un denier, et il leur dit « De qui est l'effigie que voici ? » Et la légende « De César, » répondit-il. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tous surpris, et le laissant, ils s'en allèrent. Et enfin, toujours Évangile selon Matthieu, chapitre 25, il est versé 37 à 40. « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ? » Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous chanterons dans le cantique. Excusez-moi, je le cherche. Je vous le dis, il n'est pas. C'est le cantique numéro 308, les strophes 1, 2 et 5. Oui, il est là. Quand il y a des doigts, Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et conduisent à toi. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. ... 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 Chez elle, telle expression de visage qui lui vient de sa mère exprime un genre de sentiment qui lui vient plutôt de son père. Oui, les ressemblances sont vertigineuses dans leur recroisement. S'il n'y avait plus de ressemblance, il n'y aurait plus de filiation, nos sociétés humaines s'écrouleraient. Or, la ressemblance, cela se construit aussi par la parole, par l'adoption, cela s'interprète. Les enfants des mêmes parents peuvent interpréter différemment la ressemblance qui leur est donnée. La ressemblance n'est pas seulement généalogique. Par elle, tous les visages qui se croisent dans la rue se tendent une sorte de miroir mutuel. C'est parce que les figures, les comportements que nous rencontrons ressemblent au nôtre, ou en tout cas à ce que nous connaissons, que nous pouvons être en confiance. Voir les ressemblances, c'est mettre l'autre et soi-même en confiance. Parfois, on a le sentiment que cette faculté d'empathie avec les autres nous manque aujourd'hui. Que se passerait-il si nous étions peu à peu privés de cette faculté de voir nos semblables comme des semblables, de nous éprouver nous-mêmes comme semblables à d'autres ? Que se passerait-il si nous perdions cette faculté de rapprochement, cette capacité de nous rendre proches, de nous fier aux similitudes ? Eh bien, ce serait la barbarie. C'est elle qui m'effraye aujourd'hui. La grande force de la prédication du réveil, au temps de la révolution industrielle, mais aussi de la prédication syndicale ou communiste, était justement de faire voir, de faire sentir, de faire accepter à des populations exodées, exploitées, désaffiliées, que tous étaient à l'image, à l'image de l'homme, qu'ils se ressemblaient, au moins qu'ils étaient solidaires. Et c'est bien le cœur de la pensée politique de Rousseau, puisque je parle ici en présence de mon collègue et ami Laurent Gagnebain, que de penser le contrat social comme l'endroit d'un tissu dont l'envers est tissé par la pitié mutuelle, la compassion, l'empathie. Et les misérables de Victor Hugo sont aussi voués à cette tâche immense de faire sentir cette empathie entre tous les êtres. Qui aujourd'hui fera sentir à tous ces humains inemployés, superflus, jetés, exclus, qu'ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'ils se ressemblent ? Qui nous fera voir notre ressemblance là où nous ne la voyons plus ? À quoi ? À qui est-ce que je ressemble ? Quelle est ma communauté ? Avec qui est-ce que je me rassemble ? Dans son dialogue Lephèdre, Platon met en scène des cortèges qui se forment derrière l'image des dieux. Et chaque cortège ressemble à son dieu. À Athènes, il y a des dieux qui ont des images, justement. Ceux qui sont avec Dionysos ne ressemblent pas à ceux qui sont avec Apollon, ou derrière Apollon, ou derrière Aphrodite. Et dans chaque procession, on appelle cela une théorie, les théors, qui sont les porteurs de l'image de Dieu qui était en tête du cortège, ressemblent davantage que ceux qui sont dans la queue, qui sont prêts à rejoindre d'autres cortèges. On voit bien dans cette culture grecque une tradition d'iconicité, qui se retrouve d'ailleurs dans une sorte de christianisme orthodoxe byzantin que j'ai aussi bien connu à Istanbul. Pline l'Ancien, qui mourut lors de l'éruption du Vésuve en 79, décrit la décadence du culte romain des ancêtres dans les faux marbres, argent et or, qui attirent les regards sur la matière utilisée et non sur la ressemblance en tant que telle, la ressemblance à l'ancêtre. Et il dit, aussi sont des images de leur argent et non d'eux-mêmes, qu'ils, c'est-à-dire les romains décadents, qu'ils laissent à la postérité. Pour cet ami de Sénèque, la ressemblance est usurpée, on permute les têtes des statues, tout est devenu vénal. Je trouve qu'on est ici très proche de notre texte de Matthieu 22, où Jésus sépare l'ordre de l'impôt dû à César sur la monnaie, puisque la monnaie est à son effigie, de l'ordre du respect dû à Dieu, par ce qui est à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire les humains, mais qui, du même coup, n'appartiennent à rien d'autre. Les paraboles, souvent, commencent par cette superbe formule « Le royaume est semblable à un homme qui » et puis suit une petite histoire paradigmatique de nos existences. C'est bien aussi l'art de la parabole que de décaler le regard et de faire voir des ressemblances là où nous n'en voyons pas, de nous faire voir combien le royaume est proche. Mais c'est aussi ce qu'Aristote dit de la métaphore. Elle fait voir le semblable. Elle rapproche des choses apparemment très éloignées dont elle fait voir l'étrange proximité. Elle nous fait voir le monde comme si. Elle nous fait entrer dans une sorte de jeu, dans le trouble et l'émotion de la reconnaissance. Et soudain, par la ressemblance, Télémaque reconnaît son père, les frères reconnaissent Joseph, on tombe dans les bras les uns des autres, on pleure. Le travail de la ressemblance à travers les mots qui font reconnaître le semblable, bouleverse les catégories établies, remanie les souvenirs enfouis, libère la reconnaissance comme un présent oublié. Mais alors, si la ressemblance est partout, que reste-t-il à l'autre logique, à celle qui en interdit la représentation ? Eh bien, il lui reste l'ailleurs, l'infini, le très haut, le très bas, l'incommensurable, l'incomparable, l'innommable, l'impensable. Mais il lui reste aussi tout simplement les invraisemblables, les invraisemblances qui disent parfois bien plus sur la réalité que tous les vraisemblables, que tout ce qui ressemble trop à la réalité. Il reste la faculté de voir la différence, de voir ce qui n'est pas encore là, de faire voir l'écart, les écarts, de voir, de sentir, d'agir, de faire comme ne pas, comme dit Paul. Parce que l'important est ailleurs. Et d'ailleurs, n'est-ce pas cela qui a été donné aux humains, avec le langage, avec la faculté de nommer les animaux, de différencier les êtres ? Ne serait-ce pas l'aptitude la plus élevée de cet être qui est à l'image de Dieu, précisément parce qu'il n'a pas d'image de Dieu, que de ne pas tout voir à sa propre image, que de ne pas tout rapporter à lui, à sa ressemblance ? L'Exode, en tout cas, interdit la représentation, exige de faire place à la non-représentation. Et s'ouvre ainsi une autre immense tradition. Il y a des peuples très mimétiques qui ont besoin de figurer la ressemblance, qui prennent presque immédiatement la ressemblance pour une réalité, qui croiraient presque qu'il y a plus encore dans la représentation que dans l'original. C'est pour partie le cas des Égyptiens anciens. Et puis il y a des peuples anti-mimétiques qui détestent la représentation, les ressemblances. Et pour partie, les Hébreux anciens sont de cette tradition-là. En face de l'honneur rendu, l'honneur romain rendu à la ressemblance, il faut sentir l'horreur, l'horreur islamique face à toute ressemblance. Et c'est ce qui fait de la cité musulmane une cité sans hiérarchie, sans la hiérarchie de la généalogie, une cité entièrement sans hiérarchie de la ressemblance, une cité entièrement horizontale, une cité purement fraternelle, une cité sans images. Entre ces deux limites, presque ludopiques, toutes les cultures méditerranéennes et finalement toute la civilisation occidentale a varié et oscillé avec des moments d'iconicité où l'on aime les images et ces moments d'âne-iconicité où l'on s'en méfie. Et ça traverse aussi l'histoire de l'art. Écoutons bien la leçon de cette tradition. Si les frères ennemis se détestent, naissent justement parce qu'ils se ressemblent trop, qu'ils se comparent, qu'ils se font rivaux par mimétisme. Ne faut-il pas, pour faire la paix, au contraire, penser la dissemblance absolue, les singularités incomparables, irreprésentables, imprésentables ? Ne faut-il pas penser la société non seulement sous la force quasi amoureuse de la ressemblance, de l'empathie, de la compassion, du rapprochement des êtres, mais sous la force de la distanciation, du respect inconditionnel, de cette dissimilitude qu'il sait qu'on ne connaît jamais l'autre, qu'on ne le comprend jamais complètement. Le sentiment politique, ici, serait non pas la pitié, mais le respect. Un respect qui replace l'autre derrière le voile d'ignorance. Quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Eh bien, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans un fameux commentaire biblique où il le rapproche, ce texte, de la parabole du bon samaritain, le philosophe Paul Ricoeur commente « La charité n'est pas forcément là où elle s'exhibe. Elle est cachée aussi dans l'humble service abstrait des postes, de la sécurité sociale. Elle est bien souvent le sens caché du social. » L'exigence du prochain, qui ne cherche pas à savoir qui est mon prochain, mon semblable, mais à me rendre proche, se place, ici, au plan de l'incognito, du visage anonyme, dans sa non-figurabilité. « La reconnaissance ne nous appartient pas. » Ce qui est valable pour la société est aussi valable pour le couple amoureux. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il faut que je lui fasse une aide semblable, assortie. « A fit help. » Il faut bien quelques petites différences pour que le soin mutuel soit assorti. D'ailleurs, il ne s'agit plus ici du langage comme faculté lexicale de nommer les choses, mais de conversation. S'il s'agit de ne pas être seul, il faut bien que l'autre parle du monde autrement que moi pour qu'il y ait une conversation, pour qu'il y ait un couple, pour être deux. Et voyez, dans le Cantique des Cantiques, le couple amoureux, qui est assorti justement par toutes ces différences, s'appelle, se cherche sans cesse, sans que jamais on les trouve enfin ensemble et semblablement comblé. Le Cantique des Cantiques ne se termine pas sur le happy hand d'un baiser hollywoodien, il reste un décalage, oui, un appel. Et nous continuons à remonter le fil de notre torsade pour revenir à ce par quoi nous avions commencé, de l'autre côté, la filiation. Là encore, les figures des prédécesseurs, nos ascendants, nos pères, et celles de nos successeurs, nos enfants, nos descendants, doivent être des visages infigurables, des visages de l'autre. Ce qui peut nous inquiéter, c'est justement cet effacement de toute discontinuité, comme s'il n'y avait pas la mort et la naissance, qui viennent briser et bouleverser toute ressemblance. La naissance s'efface comme un voile superflu. Avec l'imagerie médicale, les parents ont très tôt une image de leur enfant qui permet de leur donner un sexe et un prénom, très vite. Mais l'impossibilité d'avoir une image, jusqu'à la naissance, d'un être si proche et pourtant inconnu dans le ventre de sa maman jouait un peu comme l'antique interdiction de se faire une image de Dieu. C'était une réserve qui interdisait d'identifier trop tôt cet être et donnait aux parents le temps de réaliser pour le restant de leur jour qu'ils ne savent pas qui est cet enfant, qu'il n'est pas la réalisation de leur projet mais quelque chose d'autre qui leur arrive simplement est comme venu d'ailleurs. Il est temps de conclure. Ce qui me frappe, c'est que les deux traditions, celles de la Genèse et de la ressemblance, celles de l'Exode et du refus de la ressemblance, ont été prises ensemble dans le canon biblique. Mieux, les deux logiques coexistent et s'imbriquent étroitement dans l'Évangile selon Matthieu, au livre 22, au livre 25, et en beaucoup d'autres endroits. Au fond, elles se corrigent interminablement l'une, l'autre. Elles s'aiguisent mutuellement. C'est le travail de leur ressemblance que de nous permettre d'aller plus loin dans l'empathie. C'est le travail de l'altérité que de nous permettre d'aller plus loin dans le respect. Mais on ne peut aller loin dans l'empathie que si on va loin dans le respect et réciproquement. Le thème de l'image de Dieu, d'un Dieu dont nous n'avons pas d'image, nous fait travailler simultanément sur les deux versants pour nous faire voir l'autre comme toujours plus semblable que nous ne le croyons et notre semblable comme un autre toujours plus autre que nous ne le croyons. Amen. Sous-titrage ST' 501